bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que je rapporte à la bibliothèque et ce que je vais ramener en fait parce que voilà c'est mon jour de repos et comme d'habitude la plupart du temps je vais faire un tour à bibliothèque je ramène ce que je dois rapporter et je reprends un petit peu ce qui me ce qui me tente donc je vais vous montrer ce que je rapporte déjà doudou je rapporte batman il n'a pas fini fini mais il a vraiment du mal enfin voilà c'est t'as allumé l'imprimante quoi si vous aussi votre chat aime bien allumé l'imprimante juste pour vous faire chier mettez le moi en commentaire je sais pas pourquoi elle fait ça mais voilà pourquoi tu allumes l'imprimante donc je rapporte donc batman donc de chez urban comics donc c'était c'est le tome 1 ouais mais enfin c'est vraiment trop c'est trop voilà tout simplement en ce moment il a vraiment du mal enfin voilà il préfère passer du temps sur son sur son téléphone avec ses jeux ses applications que de que de lire en fait donc je sais pas si je vais reprendre quelque chose ou pas en fait à doudou parce que voilà du coup là il a quatre women à lire je sais pas si j'ai tendre que ça a pas l'air de lui plaire plus que ça donc le moment je pense pas que voilà donc ça je rapporte ensuite je rapporte conversion de catherine au ou oui je ne sais pas je ne l'ai pas lu et je n'ai pas du tout envie de lire en fait là j'ai plus envie de lire voilà donc je le remède désolé mais ouais j'ai non j'ai plus envie j'ai vraiment envie de changer du de style parce que dernièrement j'ai lu l'héritière donc de melissa sel mais melinda salisbury donc voilà je me suis un petit peu forcée à lire celui ci j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et c'est peut-être pour ça que je veux pas lire conversion mais ça pas vraiment un rapport avec les sorcières tout ça mais c'est un petit peu ça évoque un petit peu des choses un petit peu surnaturel les dieux donc là on retrouve notre héroïne qui est twyla qui est donnée d'incarner dans un royaume qu'est ce qu'une donnée d'incarner donc elle a été choisie par les dieux elle l'a le toucher comment dire comment ça s'appelle mortelle voilà si quelqu'un la touche la personne meurt donc j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans c'est un triangle amoureux j'ai vraiment commencé à accrocher vers enfin chapitre 11 je dirais par là mais j'ai vraiment eu vraiment du mal à rentrer dedans après j'étais vraiment vraiment bien parti une fois que je peux pas vous dévoiler l'intrigue ah oui forcément je peux pas je peux pas mais j'ai bien aimé je sais que normalement c'est censé être une trilogie ou quelque chose comme ça mais bon j'ai vu il y a toujours qu'un seul tome de sorties donc voilà c'est pas grave parce que je suis dubitative en fait il y a des personnages vraiment que je j'ai détesté la la reine la reine du royaume elle m'insupporte malheureux à un point mon dieu le prince il m'énerve un petit peu aussi donc en sachant que twyla est promise au prince donc elle est censée voilà l'épouser dans un jour prochain voilà et elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que le prince forcément donc je veux pas trop vous en dévoiler pour pas que vous vous doutiez trop de ce qui va se passer si jamais vous venez à le lire pour pas vous vous doutiez dès le début qui va être la personne avec laquelle ça va ça va matcher quoi mais voilà c'est plein de rempli de mensonges de trahison c'est vraiment un univers enfin moyen âgeux voilà et voilà tout ce qui est dieu tout ce qui est sympa c'est un petit peu au dessus voilà et donc voilà quand on voit que les gens une fois comme ça et qu'ils croient qu'ils croient tout et n'importe quoi voilà c'est vraiment une époque j'aurais pas aimé y vivre franchement non non être sujet dans un non il faut vraiment être au niveau voilà royaux sinon ça vaut pas le coup enfin voilà une vie vraiment pourrie quoi donc j'ai bien aimé mais enfin c'était vraiment long début voilà mais cette intrigue est quand même pas trop enfin c'est un sujet intéressant l'histoire du toucher mortel voilà d'essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment comment c'est possible mais enfin voilà quoi jolie couverture donc ouais j'ai bien aimé mais vraiment vraiment long donc je pense que je lirai la suite quand même si ça sortira si ça sort mais voilà vous attendez pas un début de fifou quoi préparer le télé gâteau quoi parce que j'ai trouvé vraiment ça a long avenir et c'est dommage c'est dommage et du coup en ce moment j'ai je lis moi j'ai commencé hier l'élite donc c'est le tome 2 donc c'est sous surveillance de joël charbonneau bon j'ai lu que le premier chapitre j'étais un petit enfin je suis très fatigué en ce moment donc voilà je suis quand je suis à la maison voilà j'ai voulu dire un petit peu mais ça m'a très vite fatigué et après j'ai dormi jusqu'à 8 heures donc voilà voilà je vais le lire je suis vraiment pressée de lire le lire j'ai vu pas mal de bons avis donc il il va vraiment être différent du premier tome donc le premier tome c'est un peu un mélange entre divergentes et hunger games donc il est il m'avait vraiment plus il vraiment j'étais à fond dedans c'est vraiment très 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 addictif je vais y arriver très addictif et celui ci ce que j'ai cru comprendre c'est vraiment différent mais tout aussi bien donc voilà il va pas il va pas faire l'enfeu je pense d'ailleurs je pense que je vais le prendre pour lire en allant à la bibliothèque je pense donc voilà pour ça je m'arrête là tout de suite et je reprends la caméra une fois que je reviens pour vous montrer ce que j'ai pris donc voilà et non je me suis pas changé j'ai juste remis un pull par dessus mon pull j'ai fait du sur pull parce que voilà comme d'hab s'appelle voilà c'est le printemps il fait soleil mais c'est très nuageux il ya du vent donc s'appelle donc j'ai ressorti un pull voilà pour ça donc je suis revenu donc de la bibliothèque mais voilà sur le chemin il ya cache converters donc voilà je pense que vous avez compris donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque donc j'ai pas pris grand chose parce que enfin là il me reste si j'ai l'élite à lire du coup que j'ai commencé en fait non je n'ai pas tant que ça mais j'ai toujours peur enfin voilà de pas réussir à lire à temps et j'aimerais bien quand même vider un petit peu ma palle qui est juste énorme là je crois que j'ai atteint je suis plus de 80 bouquins je pense et à tout rien que là je vois l'armoire est à peine ouverte je vois déjà les sophie jaumain qui me tente à mort et voilà il faut que il faut que je réduise ma palle il n'y a pas donc je suis pressée d'être d'avoir mes vacances en fait je suis pressée d'avoir mes vacances en juin et voilà il va falloir que je me fasse un challenge et que je me fasse un vidage de pâle à mort donc à la bibliothèque je me suis pris un petit livre truc de fou truc de fou donc j'ai vu best-seller dessus ça m'avait l'air assez intrigant j'ai vu j'ai cru comprendre que ça parlerait de fait donc moi qui adore adore les faits voilà je me suis dit je vais tester donc c'est les chroniques de spider week le nom de l'auteur est caché avant là de tony d'iterlizzi et olie black donc il y a des illustrations à l'intérieur ça m'a l'air tout minuit ça va être lu très rapidement je oui je pense donc voilà c'est très très joli donc voir ce que ça donne j'ai vu il y a plusieurs plusieurs tomes de disponibles à la bibliothèque donc je sais pas combien il y en a en tout je vous le dirai peut-être lors de l'update lecture parce que je pense que j'aurais ajouté un petit peu ce que c'est ce qui se dit sur livre addict donc voilà donc c'est le premier livre donc c'est le livre magique donc ça m'a l'air pas mal du tout ça ça m'intrigue donc ça va être lu très très vite donc c'est chez pocket jeunesse il y a des petites illustrations qui sont toutes mou donc ouais j'avais envie ensuite j'ai trouvé thrill un lèche échangé donc c'est de amanda hawking et il il était dans wish list il est dans la wish list sur livre addict parce que voilà la couverture est juste magnifique donc c'est aux éditions castellemore et voilà c'est écrit gros quand même donc je devrais réussir à lire relativement rapidement et pourquoi vous la faire courte qu'est ce que je pourrais vous dire voilà qui me gonfle fortement ce moment elle m'a encore chopé cette nuit magnifique donc dans ce livre ça on découvre le monde donc des trilles donc c'est un univers assez magique donc où on va suivre une petite fille qui s'appelle wendy everly donc qui a six ans au début du bouquin est ce que je comprends voilà donc voilà juste la couvre est magnifique j'ai regardé les tomes suivants ils sont tout aussi jolis donc voilà c'est juste trop trop beau donc je me suis pris ça pour moi pour doudou j'ai encore pris une bd je sais pas quoi lui prendre de toute manière donc je lui ai pris les gardiens de la galaxie j'espère que c'est un tome 1 de toute manière je pense que ça m'a l'air ça m'a l'air d'être un intégral donc là héritage ça me dit pas on regarde bien ce qu'il me dit s'il le lit s'il le lit pas mais qu'en ce moment je vous l'ai dit il est plus très très lecture à merde je crois que c'est un tome 5 c'est casse-fieds parce que c'est pas écrit du tout sur devant c'est pas écrit sur le sur la tranche donc c'est casse-fieds donc je vais revenir s'il le voit s'il le voit pas on lui dira pas hein donc ensuite bah craquage chez Cash Converters voilà donc j'ai trouvé un livre de Cat Clark A Kiss in the Dark j'avais très envie de lire cet auteur il me semble pas qu'il soit très très vieux en fait celui-ci 2014 donc voilà donc c'est dans la collection R de chez Robert Laffont et les autres de l'auteur m'intéresse aussi et Bella commence à me gonfler qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fous ? tu m'expliques ? t'as vraiment un grain dans ta tête hein un tout petit pois chiche tout petit hein ? qu'est-ce qu'il se passe ? tu te fais chier ? t'es saoul t'es saoul t'es saoul donc voilà A Kiss in the Dark donc euh là c'est qu'est-ce que tu fais ? je vais la taper je pense je pense que je vais la taper alors un roman qui vous fera revivre les délices et les frissons de votre premier amour donc lorsque Alex et Kate se rencontrent l'attirance est immédiate il a de l'humour, il est beau et un brin timide tout ce que Kate recherche chez un petit ami elle est jolie, craquante avec un irrésistible soupçon de naïveté Alex ne peut résister à son charme l'un des deux cache pourtant un lourd secret qui va non seulement peser sur leur amour naissant mais aussi menacer leur vie donc voilà il est pas tout petit mais c'est quand même écrit assez gros voilà il y a quoi ? 392 pages j'ai fait pire donc ça va ça devrait bien se passer et bon je l'ai eu à 4 euros donc voilà il est pas en super bon état mais voilà quoi je suis pas super regardante quoique enfin ça dépend vraiment mais alors non ensuite je me suis pris j'ai écrit demain encore une nouvelle saga je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je n'aime pas les one shot je ne sais pas donc c'est la saga Vampire Academy donc là c'est le premier tome donc Sœur de sang donc c'est de Richelle Mead donc ça c'est les éditions France Loisirs voilà donc je l'ai eu à 2 euros donc voilà elle me fait un peu penser à Angelina Jolie je sais pas hein ce que vous en pensez mais ouais donc euh ouais pourquoi pas si vous avez déjà lu cette saga dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît ensuite il y avait le tome 2 donc voilà morsure de glace donc toujours à 2 euros et toujours aux éditions France Loisirs j'espère que je vais aimer hein ensuite le tome 3 qui est un peu plus épais quand même hein je dois l'avouer hein voilà donc ils sont quand même en bon état je trouve hein ça va franchement celui-là il est plus épais donc une jolie couverture aussi donc toujours aux éditions France Loisirs et toujours à 2 euros donc euh voilà ensuite j'ai pris le tome 4 qui est bien épais aussi donc là c'est Promesses de sang je vous ai dit le 3 je pense que c'était Baiser de l'ombre voilà donc là Promesses de sang jolie couverture aussi il est un petit peu plus cassé là c'est bon ça va toujours aux éditions France Loisirs et toujours à 2 euros voilà c'est quand même relativement écrit gros ensuite bah le cinquième toujours aux éditions France Loisirs et celui-ci c'est lien de l'esprit donc toujours à 2 euros donc euh voilà il y avait le tome 6 je dois vous l'avouer mais pas dans la même collection c'était chez Castlemore donc euh je me suis dit et il était à 2 euros plus cher donc euh je me suis dit non on va essayer de faire euh enfin dans la même euh dans la même édition voilà si possible étant abonné à France Loisirs je pense que je vais pouvoir me procurer la suite je sais pas s'il y a 6 tomes en tout ou ou pas donc euh voilà je vais les procurer chez France Loisirs ou euh je verrai bien si je les trouve aussi si je trouve euh chez Cash Converters plus tard en occasion mais celui-ci l'ont un très bon état voilà donc euh franchement je trouve que voilà ça valait le coup et là euh si ça me plaît bah je vais pouvoir euh enchaîner hein j'espère que ça va me plaire donc euh pour un total de 14 euros même pas le prix euh d'un bouquin chez Hugo Romand donc euh voilà j'ai envie de vous dire euh ça vaut quand même relativement le coup ils sont pas en si mauvais état que ça et moi ça me dérange pas que ce soit euh de l'occasion quoi donc euh voilà pour ma petite vidéo euh book haul emprunt bibliothèque retour bibliothèque avec un petit peu de prététure et un petit peu de mélange là dans la vidéo mais bon hein dites moi si ça vous pose problème voilà que je fasse euh comme ça que je vous fasse mes retours euh pour la bibliothèque euh avec un petit peu de des lectures dedans parce que ça m'évite euh bah vu que j'ai plus de bouquins après ça m'ennuie donc euh voilà autant le faire comme ça et avoir quand même le bouquin papier pour vous faire euh vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé euh j'en reparlerai peut-être de ces bouquins euh lors d'un futur euh mon futur update lecture mais bon voilà j'aurai pas euh le papier avec moi donc euh je vous mettrai la couverture euh à côté de moi voilà donc euh je vous fais plein de bisous et je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti